Donc, dans cette vidéo, on va voir quelles sont les différentes applications qu'on peut relier avec Zapier. Donc, une fois qu'on s'est connecté à Zapier, qui est disponible aussi, la page est disponible en dehors d'un compte ou d'une connexion, donc accessible à tout le monde. Donc, on tombe sur la page d'accueil de Zapier et on peut voir tout de suite en bas ici qu'on peut rechercher des applications pour évaluer, dans le fond, est-ce qu'on a les triggers nécessaires et les actions nécessaires aux apps qu'on veut faire. Donc, on peut voir ici, par exemple, si je vais dans le champ Connect this app, donc qui serait l'application de départ que j'utiliserais. Donc, je pourrais voir, en commençant à taper, les différentes applications qui sont disponibles. Donc, c'est important, bien sûr, de bien écrire le nom de l'application pour voir est-ce qu'elle est disponible. On peut aussi aller sur le site de la plateforme ou de l'application et de voir est-ce qu'il y a une mention qui indique que l'application est compatible avec Zapier, que l'API de cette application-là est compatible avec Zapier. Donc, par exemple, ici, j'ai Monday.com, SurveyMonkey, qu'on peut utiliser, CampaignMonitor et OptinMonster, peu importe, qui commence par MON. Je peux avoir, j'ai Pipedrive également. J'ai différentes applications, donc c'est important de voir, à rechercher l'application qu'on souhaite utiliser, à savoir est-ce qu'il y a les prises en charge bien dans Zapier. Même chose avec le deuxième volet ici, qui va être WithThisOne, donc avec celui-ci, qui va être vraiment l'application qu'on va venir connecter avec la première application qu'on a choisie. Donc, encore là, c'est de voir, normalement, les deux vont concorder. Donc, l'application qui va être disponible pour un trigger, donc qui va déclencher, qui va pouvoir être déclenché suite à une action dans cette application-là, va correspondre avec les certaines actions de cette même application-là de l'autre côté. Donc, je pourrais, par exemple, tout simplement prendre l'application Monday et, du même fait, faire quelque chose dans Monday avec mon Zap. Donc, ce que ça fait, c'est qu'ensuite, on va nous afficher une liste de triggers ou de déclencheurs qui sont disponibles et une liste d'actions. Donc, encore là, on vient dans un deuxième niveau évaluer, est-ce qu'il existe un trigger, un déclencheur qui va me permettre de faire le Zap et l'automatisation que je veux. Donc, on voit que, par exemple, pour ici, Monday, j'aurais certaines automatisations qui sont possibles quand il y a la valeur d'une colonne qui change dans un board, dans un tableau. Lorsqu'il y a un nouveau tableau qui est créé, un nouveau user qui est créé, un nouvel item, un nouvel update. Donc, je peux voir la liste complète des triggers que je pourrais utiliser. Donc, si j'en sélectionne un ici, on va voir que l'autre côté, bien, ça va être la liste des actions que cette application-là permet de faire avec le Zap. Donc, je pourrais partir d'une application autre et venir créer une action ici, par exemple, dans Monday. Donc, on voit que les actions, bien, le déclencheur, le trigger, va être quelque chose, une action aussi qui est posée dans l'application. Et il va y avoir, selon l'automatisation qu'on choisit de faire, une action qui va être aussi posée par l'automatisation dans l'application choisie. Donc, si, par exemple, ici, je choisirais quand la valeur d'une colonne change dans mon tableau, je pourrais, par exemple, venir dire, je veux créer un nouveau tableau. Donc, je veux supprimer l'item au grand complet. Je pourrais venir mettre à jour son nom, par exemple. Donc, j'ai toute une liste d'actions qui est possible d'effectuer dans cette application-là. Donc, peu importe l'application qu'on va choisir ici, on peut aller voir, par exemple, si on y va avec une application Pipedrive. Donc, on va voir que les triggers, bien, Monday vont rester les mêmes. Ça va être toujours les mêmes déclencheurs. L'action va se passer, étant donné qu'elle va se passer dans Pipedrive ici, va être différente. Donc, va s'appliquer à des choses qui, des actions qui peuvent être portées dans Pipedrive. Donc, ajouter un produit à un deal, créer une organisation, etc. Donc, c'est important, avant de commencer à faire un Zap ou de commencer à pouvoir faire des automatisations entre les plateformes, les connexions, de valider est-ce que Zapier nous permet, justement, avec les déclencheurs et les actions disponibles de ces applications-là, de faire ce qu'on veut faire. Donc, une fois qu'on peut vérifier ça, là, on peut commencer à monter notre Zap en sachant très bien qu'on va avoir la possibilité de le faire. Donc, sinon, il faut évaluer s'il n'y a pas un contournement qu'on peut emprunter, là, pour passer, par exemple, du Monday au Pipedrive. Il y a une action qu'on ne peut pas faire. Bien, on pourrait passer, par exemple, à faire une automatisation vers une Google Sheet, par exemple, et ensuite, repartir un autre Zap ou repartir une autre étape qui va nous permettre de prendre l'information du Google Sheet. selon un déclencheur et l'envoyer, par exemple, dans le Pipedrive. Donc, on a un stade intermédiaire, on a une application intermédiaire entre les deux, mais au moins, on établit la séquence d'actions et de triggers qu'on va avoir besoin de mettre dans notre Zap. Donc, on a vu dans les vidéos précédentes certaines fonctionnalités. Dans cette vidéo-là, on va se concentrer à monter un Zap qui nous permet de, comme je dirais, contourner les automatisations de certaines applications, donc les automatisations natives des applications. Donc, on voit ici, par exemple, dans mon test que j'ai commencé à monter, que je suis dans l'application Monday. Donc, par exemple, Monday permet de faire des automatisations directement dans Monday, sur le board, sur un board versus un autre. Donc, il y a certaines possibilités qu'on peut faire, les automatisations qu'on peut faire dans Monday. Il y a certaines options, actions, qui ne sont pas disponibles, qui sont simplement disponibles via Zapier au niveau plus de l'API. Donc, on va utiliser Zapier parfois pour contourner, justement, nos limitations dans Monday et, par exemple, ici, venir créer un Zap qui va faire un petit peu la même chose. Donc, on n'aura pas deux applications, par exemple, de Monday à Pipedrive ou de Pipedrive à Monday à passé. On va vraiment avoir des étapes qui vont simplement faire des actions dans Monday. Donc, ici, on voit que, par exemple, mon déclencheur, ma première étape est basée sur le changement d'une valeur spécifique dans un board. Donc, on va aller voir le board de l'autre côté. Donc, mon automatisation et mon Zap est basé sur ce board-là et plus principalement sur ma colonne de statut. Donc, quand il y a un changement de statut qui va être fait, je vais lancer mon Zap et je vais faire une action directement dans Monday. Donc, dans la même application, je peux même faire une action directement dans mon boîte. Ce que je ne serais peut-être pas capable de faire via les automatisations ou les recettes déjà créées dans Monday. Donc, ça m'ouvre des possibilités sur ce que je peux faire, ce que je peux automatiser, dans le fond, en passant par Zapier. Donc, si on revient à Zapier, justement, quand j'ai programmé pour que quelque chose change, j'ai testé le changement. Donc, j'ai un changement de statut qui a été fait. J'ai de la donnée qui m'a été transmise via mon élément déclencheur, mon trigger. Et, par exemple, je pourrais décider de, quand le statut change, justement, je veux créer un item. Donc, l'item, je peux utiliser n'importe quelle fonction, n'importe quelle action de l'application. Donc, je pourrais faire la même chose avec Pipedrive. Ou avec n'importe quelle application, je pourrais simplement faire une automatisation qui, je vais dire, intra-application. Donc, prendre Pipedrive à Pipedrive, par exemple. Donc, je vais avoir accès, quand même, à tous les triggers et toutes les actions de la même application. Donc, c'est là que je peux varier et avoir un peu plus de possibilités de latitude sur les automatisations que je désire faire. Donc, ici, on a défini que quand mon statut change dans mon board, je vais venir créer un item. Donc, je pourrais créer l'item dans n'importe quelle board de mon Monday. Mais, pour l'instant, je vais le créer directement dans le même board. Donc, je vais venir entrer les informations qui sont relatives à l'item que je veux créer, selon ce que je veux. Donc, je pourrais, par exemple, ici, vous voyez, j'ai déjà assigné moi-même à cette tâche-là ou à cet élément-là que je vais créer. Et je peux également, bien, prendre le nom. Donc, on voit souvent le Event Post. Donc, le Event Post, c'est simplement la donnée, justement, de notre trigger, de ce qui a été déclenché. Donc, on comprend que le nom de l'événement qui est arrivé, c'est le Request 5. Donc, si je vais dans mon board, bien, là, on était en test. Mais si je vais dans mon board ici, je pourrais comprendre que le statut qui a changé, le nom du statut qui a déclenché mon ZAP, bien, c'est celui-là parce que le nom, c'est le Request 5. Donc, ici, je reviens. Donc, tout ce qui, dans notre ZAP, a un Event Post fait référence à notre première étape du ZAP ici. Donc, l'information qui est poussée, ce qui a déclenché, ce qui s'est passé, l'événement qui s'est passé. Donc, là, ici, je pourrais simplement venir utiliser le nom de l'item qui s'est déclenché pour créer un nouvel item avec le même nom, par exemple. Donc, ce que je vais faire, je vais encore terminer mon ZAP ici et je vais l'activer. Donc, on peut l'activer le Turn On ZAP ici ou l'activer en haut à droite avec la petite, la switch. Et on va aller tester. Donc, dans mon board macro, par exemple ici, si mon Request 3, je venais à changer pour n'importe quel statut, étant donné qu'on n'a pas spécifié quel statut. Donc, dès qu'il y a un changement de statut dans mon ZAP, mon ZAP va commencer. Donc, ce que ça va faire, bien, automatiquement, mon ZAP va venir me créer un nouvel item avec moi de signer aucun statut. Je n'en ai pas défini dans la création de mon item. Et mon item a le même nom que l'item pour lequel mon post, mon event s'est déclenché. C'est très important de faire attention, par exemple, quand on fait un ZAP ou une automatisation comme ça, faire attention aux autres automatisations qui pourraient être déjà programmées. On voit que si je vais dans les automatisations de mon board ici, je vais avoir certaines automatisations qui ont été désactivées pour me permettre de faire ce test-là. Parce que j'avais une automatisation qui disait que quand un item est créé, je dois changer le statut. Donc, mon automatisation, si par exemple, j'avais mon ZAP créerait mon élément ici et que mon statut changeait, que j'assignais un statut, cette automatisation-là qui était programmée dans mon board s'enclencherait aussi. Donc, on pourrait tomber dans une loop qu'on appelle un bug qui ferait que, par exemple, à chaque fois que notre ZAP est basé sur le changement de statut, dès que le statut va changer, le ZAP va créer un nouvel item. Mais en créant un nouvel item, si on change de statut, le ZAP repart. Et ainsi de suite. Donc, on peut rester bloqué dans cette loop-là, Alvitem Internable, si on ne fait pas attention. Donc, c'est important de faire attention au trigger qu'on choisit si on fonctionne dans la même application. Si j'envoyais, par exemple, même si j'ai deux applications, j'enverrais l'information à Pip-Drive, je devrais quand même faire attention du côté de Pip-Drive. Parce que si, par exemple, je mets à jour un contact dans Pip-Drive, je devrais faire attention qu'il n'y ait pas une automatisation ou un autre ZAP qui va déclencher, justement, à chaque fois qu'un contact est mis à jour et qui, par exemple, viendrait changer le statut dans Monday, qui ferait déclencher l'autre ZAP. Donc, on évite de créer, justement, une boucle comme ça de modification. Donc, c'est important. Mais on voit clairement qu'on peut utiliser un ZAP pour modifier tout simplement dans la même application, faire des actions dans la même application qui ne seront peut-être pas possibles via les fonctionnalités même de l'application. Donc, Zapier vient compléter un peu ce volet-là et nous permet, encore là, comme je disais, d'ouvrir les possibilités sur les automatisations qu'on peut faire dans un même board ou, par exemple, dans une même application. Donc, c'est ce qui conclut ce petit vidéo sur un ZAP, je vais dire intra-application. Et n'hésitez pas, dans le fond, si vous avez des questions, à nous contacter via notre groupe Facebook ou, bien sûr, si vous faites déjà affaire avec nous autres via un message Slack dans lequel on pourra vous répondre dans les 24 à 48 heures qui suivent. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada